yo les gars et les meufs c'est pter et on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans cette vidéo les gars je vais pas parler chinois je sais personnellement que si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est que vous aussi voulez savoir comment on peut évoluer ce wakfu comment on peut progresser ce wakfu en étant en mono personnage oui ce n'est pas une blague vous pouvez réellement progresser ce wakfu que ça soit en terme d'xp ou de kama cette vidéo elle est faite pour vous mes très chers amis et pour ce faire je vais donner toutes les astuces que moi j'ai pratiqué quand j'étais en mono personnage et que je pratiquerai aussi lors du serveur monocamp pour vous dire à quel point ils sont importants donc du coup c'est parti pour ce faire cette vidéo se coupera en deux parties où l'un nous allons parler de l'xp et l'autre des kamas pour la partie xp lorsqu'on est nouveau joueur et qu'on veut gagner nos premiers niveaux et qu'on a la flemme de faire le tuto incarnam je vous conseillerais de quand même de faire la quête principale d'astrub qui est pépé pal un personnage qui sera là tout au long de votre aventure sur wakfu et vous permettra de voyager à travers le monde des 12 et débloquer le mont zinith afin de défaire ce bon vieux regret et ça c'est la première astuce pour la deuxième astuce si vous êtes un joueur qui veut faire des donjons avec des gens ou tout simplement avec vos amis je vous conseillerais de faire ces donjons en niveau modulé une fois que vous arrivez au niveau 51 minimum bah vous débloquer directement le modulé en question qui vous permettra déjà d'avoir de l'xp efficace sur l'ensemble des donjons que vous allez rencontrer tout au long de votre aventure sur wakfu mais surtout ça vous permettra de débloquer plusieurs exploits qui vous rapportera plusieurs millions d'xp ainsi que plusieurs jetons qu'on va reparler un petit peu plus tard dans la vidéo pour la troisième astuce je vous conseillerais de faire les quêtes environnementales oui les pods je sais les quêtes environnementales pour certains c'est ultra chiant oui les gars je le sais mais il faut savoir que j'ai monté du niveau 150 à 170 uniquement avec des quêtes environnementales en mono personnage pour vous dire que l'xp il est ultra simple ultra rapide lorsqu'on est seul ou que l'on veut jouer solo sous wakfu c'est l'un des astuces les plus ultimes que je peux vous conseiller pour la quatrième astuce je vous conseillerais aussi de faire les brèches dimensionnelles la nouvelle feature pvm du jeu qui permet à un joueur qui veut progresser dans le jeu en solo d'être efficace et d'obtenir plusieurs objets tels que les familiers qui sera pour moi très important notamment pour un serveur mono compte pour la cinquième astuce je pense pour moi la plus cheaté de tous ce serait de faire quand même les champs de bataille oui vous n'êtes pas des joueurs pvp je le sais oui vous voulez faire du pvm vous voulez gagner énormément d'xp je le sais aussi donc n'hésitez pas à faire les champs de bataille même si vous êtes nul en pvp même si vous perdez tous vos combats l'xp n'est pas comptabilisé avec les victoires plus vous ferez de combats plus vous ferez des activités en champs de bataille plus l'xp sera cheaté donc oui les gars je vous conseillerais quand même en cinquième astuce de faire pendant les week-ends bien évidemment les champs de bataille maintenant pour les kamas pour la première issue je vous dirais d'xp vos métiers mais je sais personnellement que c'est parce que vous recherchez à tout prix notamment dans cette vidéo donc pour moi vous avez plusieurs manières de vous faire plusieurs millions de kamas assez rapidement sans forcément qu'il ya un réel impact sur l'économie du serveur donc pour la première astuce je dirais de faire vos quêtes mercenaires oui les potes les quêtes mercenaires vous permet à la fois d'avoir des jetons qu'on va reparler un petit peu plus tard mais aussi de permettre d'avoir vos premiers kamas dans le jeu donc c'est très très important plus de l'xp ensuite pour la deuxième astuce kamas je vous dirais avec l'ensemble des jetons que vous allez accumuler que ça soit les exploits ou les quêtes mercenaires durant tout au long de votre aventure acheter des ressources les potes acheter des fragments de reliques ou même des items afin que soit vous puissiez directement les vendre en hdv soit vous puissiez directement les optimiser et après les vendre bien plus cher en hdv ou encore de faciliter le leveling de vos métiers à long terme qui vous permettra aussi de pouvoir générer aussi des kamas à très long terme donc pour moi c'est vraiment la deuxième meilleure astuce kamas que je peux vous proposer notamment pour le serveur monocamp et enfin pour la dernière astuce la plus ultime mais en même temps la plus facultatif de tous ce serait une fois que vous avez fait vos quêtes principales sur wakfu allez chercher vos coffres de trésor les gars allez chercher ces coffres de trésor ça vous permettra d'avoir vos premiers millions de kamas ça vous permettra aussi d'avoir de l' xp gratuit mais surtout ça vous permettra aussi de découvrir la profondeur et les secrets que regorge le jeu qu'est wakfu donc les potes si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à partager à tous vos potes n'hésitez pas à donner cette vidéo à ceux qui galère encore aujourd'hui à avancer sur le jeu à progresser sur le jeu que ça soit le serveur monocamp ou même le serveur classique pandora n'hésitez pas à me récompenser avec votre meilleur pouce bleu ainsi que votre meilleur abonnement les potes et sur ces mots moi je vous dis à une prochaine vidéo ciao